bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr dans cette vidéo je vais vous présenter une montre chronographe suisse de marc chopard la chopard mille miglia gtxl avant de voir les spécifications techniques de la montre parlons un peu d'histoire avec ce chronographe mille miglia gtxl chopard rend hommage à la célèbre course automobile italienne nommée mille miglia c'est une course qui s'est déroulée en italie entre 1927 et 1957 c'est une course sur route ouverte une course d'endurance qui a réuni de grands noms du monde automobile ainsi que les plus grands constructeurs par exemple on peut citer alfa romeo ferrari macerati ou bien encore d'orge malheureusement la course a été interdite après un accident mortel en 1957 qui a coûté la vie au conducteur alfonso de portago ainsi qu'à son copilote et à 11 spectateurs on soupçonne l'explosion d'un pneumatique et le constructeur ferrari sera blâmé et poursuivi pour ne pas voir changer les pneus afin de gagner du temps en 82 une course d'endurance mille miglia sera relancée sous forme d'un rallye sur route et des passionnés du monde entier feront défiler leurs voitures anciennes datant de 1927 à 1957 en hommage à la course historique mille miglia cela apportera mille miglia la réputation d'être la plus belle course sur route du monde cette montre est donc un hommage à cette course automobile c'est l'alliance entre l'horlogerie et l'automobile rolex à sa fameuse détona taguer à sa fameuse monaco et chopard à son mille miglia concernant les spécifications techniques de ce chronographe chopard mille miglia gtx l on peut dire que c'est une montre relativement imposante son diamètre de 44 mm est assez imposant son épaisseur est de 14 mm un petit peu plus pour être honnête la montre est assez lourde on retrouve à l'intérieur un mouvement automatique certifié COSC de 25 rubis donc ce mouvement est probablement basé sur sur un valjoux on en reparlera un petit peu plus tard l'entrecorne du bracelet fait 23 mm c'est un petit peu dommage parce qu'on n'est pas vraiment standard et en termes de complications on en retrouve deux la date située à trois heures et le chronographe on est vraiment sur une montre qui est typée sport et qui est qui est très racée également cette édition limitée du chronographe gtx l dispose d'un boîtier en acier 316 de 44 mm de diamètre pour environ 15 mm d'épaisseur donc on va pas se mentir c'est une grosse montre avec une belle présence au poignet elle fait un certain poids donc on sent la montre lorsqu'on la porte la couronne que l'on peut voir ici est vissé et on peut lire dessus 1000 miglia en référence à la fameuse course automobile italienne elle permet de régler l'heure et la date très facilement elle a une excellente prise en main vous voyez le grip est tout simple mais la prise en main est excellente annoncée étanche à 100 m je me suis jamais baigné avec cette m avec cette montre pardon mais je suis persuadé qu'elle supporte très bien tout ce qui est piscine eau douce je déconseillerais quand même d'aller se baigner dans la mer tout simplement parce que les poussoirs du chronographe je suis pas sûr qu'ils supporteraient le sel je vous expliquerai un peu après pourquoi mais en gros les poussoirs sont assez durs quand même donc ces deux poussoirs sont joliment embarqués dans le boîtier franchement c'est travaillé c'est recherché le la seule le seul petit bémol c'est qu'ils sont assez dur à actionner donc ça c'est un petit peu regrettable ils sont situés à deux heures et à quatre heures typiquement donc démarrer arrêt reset le case back du chronographe est une véritable oeuvre d'art il est original il représente une cartographie du parcours de la course automobile on retrouve donc dessus une boussole qui est ici ainsi que la carte min miglia des différentes étapes on retrouve les étapes rome ferrara brecia c'est vraiment sympa d'autant plus que celle ci c'est une édition limitée et du coup on retrouve le numéro de l'édition limitée le cristal maintenant utilisé est intéressant pour plusieurs raisons moi c'est ce qui m'a fait acheter la montre tout d'abord la loupe de la date le cyclope il n'est pas à l'extérieur il est à l'intérieur du verre c'est très original j'avais jamais vu ça avant alors je sais pas si vous voyez le l'effet loupe est donc fait par l'intérieur du verre et non pas par l'extérieur du verre la deuxième chose que j'adore c'est les deux gros index 12 et 6 heures qui sont peints également à l'intérieur du verre c'est très original et franchement ça rend cette show par mille miglia tout simplement unique ma connaissance il n'y a pas d'autre monde qui ont ce genre de caractéristique le cadran du chronographe chopard mille miglia est également une réussite sur mon modèle il est de couleur beige beige et il prend des teintes exceptionnelles il se nuance du beige au gris en fonction de l'exposition lumineuse son excellente lisibilité lui permet une lecture de toutes les fonctionnalités très rapidement vous voyez les aiguilles sont assez imposantes la trotteuse de chronographe à la pointe rouge du coup elle est très lisible également c'est plutôt pas mal on retrouve également une graduation tout autour du cadran à l'intérieur de ce cadran on va retrouver également plusieurs composantes mais avant de les détailler je vais juste allumer la lampe pour essayer de vous montrer les différents reflets je sais pas si ça va passer à la caméra voyez là je suis vraiment sur du beige je varie jusqu'au gris clair dans le cadran est vraiment magnifique à l'intérieur du cadran sinon on retrouve nos trois sous-compteurs un disposé en 6 9 12 donc typique de la disposition qu'on trouve des valjoux des inscriptions liées au modèle ainsi que un petit flag rouge chopard mille miglia et la date à trois heures tous les index sont lumineux donc ça facilite ça facilite la lecture dans l'obscurité par contre je suis un peu déçu parce que le luminova n'est pas hyper puissant encore une fois je prends souvent cei co comme référence on est loin d'une cei co en termes de puissance de luminova et de réfléchissement dans l'obscurité la lunette extérieure est fixe lunettes tachymétriques qu'on retrouve classiquement sur les chronographes qui permet de calculer la vitesse on est vraiment dans dans l'esprit automobile dans l'adn des courses automobiles quant aux aiguilles elles sont de forme relativement classique en forme épais sauf la petite enfin la grande trotteuse pardon du chronographe qui voit son extrémité peinte en rouge afin de faciliter la lecture concernant le mouvement emboîté dans cette chopard mille miglia édition limitée moi c'est une version de 2014 enfin que j'ai eu en 2014 pardon c'est elle est équipée d'un mouvement de 25 rubis certifié COSC et qui bat à une fréquence de 28 800 bph les complications qu'on retrouve la complication date et la complication chronographe le mouvement se bat sur un état valgrange à 07 211 la différence par rapport à un valjoux 77 50 c'est principalement le poids de la masse oscillante franchement la montre elle est vraiment très lourde elle fait son poids cette montre on la sent bien au poignet c'est un mouvement qui tourne très très bien avec une dérive excellente de quelques secondes par semaine je dirais la masse oscillante est un peu bruyante mais bon comme comme beaucoup de montres automatiques ça m'inquiète pas plus que ça concernant le bracelet cette chopard mille miglia là vous voyez c'est un bracelet aftermarket en caoutchouc que j'ai eu sur aliexpress pour une quinzaine d'euros à l'origine la montre était livrée sur un sur un bracelet d'un lop avec sa boucle déployante mais le bracelet d'un lop est vraiment pas confortable perso je le supporte pas du coup j'ai changé pour un bracelet beaucoup plus cheap mais que je trouve largement plus confortable donc voilà le bracelet d'un lop est sympa par contre il est très rigide et pas très smooth la matière est pas très douce au toucher du coup j'ai préféré le switcher qu'est ce que je peux dire d'autre je porte pas cette montre sur un ato ou sur un sur un zoulou tout simplement parce qu'elle est déjà assez épaisse et par conséquent ça rajouterait de l'épaisseur donc voilà concernant la disponibilité le tarif et le packaging de cette montre alors moi j'ai acheté la montre sans boîte ni papier un hors vendeur parisien c'est une édition limitée donc à l'origine chopard avait prévu un bokeh 7 avec une boîte un manomètre également pour un petit rappel à au monde automobile donc j'ai pas trop vous parler du packaging puisque je ne l'ai pas faut savoir que la montre la montre elle y va en édition limitée je sais plus je crois que c'était 2000 un peu tout petit peu plus de 2000 pièces pour celle ci sur le marché de l'occasion on arrive encore à en trouver elle n'est plus produite sur le marché de l'occasion d'arriver en trouver notamment sur les sites spécialisés type chrono 24 et le prix est stable et oscille entre 4500 et 5500 euros pour une version complète boîte et papier évidemment pour une version non full set vous pourrez la toucher moins cher aux alentours des 4000 3500 4000 euros ça va être difficile de la trouver en dessous de ces tarifs là ou alors la montre ne sera pas forcément en bon état je suis l'actualité chopard et c'est vrai que ces 1000 miglia gtx l sont des montres qui partent très très vite quand elles sortent en occasion elle ne reste pas longtemps c'est à dire faut être réactif sinon les mondes se vendent relativement vite juste une chose le fait qu'elles sont en édition limitée ça doit pas être un ça doit pas augmenter la valeur de la montre sur les éditions chopard je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que j'ai l'impression que chez chopard toutes les éditions sont sont limitées donc tous les ans ils ressortent la même édition plus ou moins limitée ce qui fait perdre un petit peu de la valeur à l'édition limitée pour conclure sur la revue de cette chopard 1000 miglia gtx l je peux dire qu'on ressent tout de fait l'adn des courses automobiles d'antan c'est vraiment différent des autres chronographes automatiques que l'on peut trouver actuellement sur le marché c'est une montre qui est lourde qui reste agréable à porter et surtout très jolie à regarder personnellement j'ai tout de suite été conquis par ce cadre en gris beige au reflet aux teintes changeantes c'est vraiment c'est vraiment très sympathique à regarder à porter quand on l'a au poignet on se lasse pas de regarder les aiguilles franchement c'est très sympa perso j'utilise le chronographe comme trotteuse de zoom donc en plus c'est très vivant j'adore les sous-compteurs donne l'impression d'être en face d'un tableau de bord de voiture en plus je trouve ils sont gros avec des marqueurs visibles et lisibles ça fait un petit peu compteur de voitures entièmes ce qui est ce qui rappelle un petit peu le côté 1000 miglia d'autre part le vert avec les énormes chiffres et le cyclope à l'intérieur c'est également un gros avantage c'est très original et ça attire le regard même des non passionnés des non initiés donc c'est quelque chose de sympa aussi ce chrono chopard 1000 miglia gtx elle est une série limitée mais il reste encore abordable pour une montre suisse de ce niveau de qualité ça peut être un bel investissement pour ceux qui veulent se faire plaisir qui veulent se faire un beau cadeau pour les personnes qui sont passionnés par les courses automobiles par exemple on peut le porter dans quasiment toutes les circonstances moi je déconseille juste la baignade avec et je le trouve un petit peu épais par contre pour être porté sur une tenue chic type costume ou smoking donc pour moi c'est une montre qu'on n'a pas laissé au coffre c'est une montre qui demande à être porté c'est vraiment le chronographe sportif automobile par excellence un peu à l'instar de la de la rolex détona sauf qu'une rolex détona on n'ose pas vraiment sortir avec c'est plus une montre d'exhibition qu'une monde de de tous les jours si je puis dire alors que là la chopard on prend vraiment un vrai plaisir à la porter au quotidien voilà la revue de cette chopard min miglia touche à la fin à sa fin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait ça nous donne un petit coup de pouce nous motive également à faire d'autres revues si vous souhaitez également participer à notre site www.moonwatch.fr souvent en rédigeant vous même une revue en nous envoyant des photos voire même en nous faisant des vidéos n'hésitez pas à nous contacter un contact en basse moonwatch.fr je me ferai un plaisir de vous répondre on a déjà plusieurs plusieurs amis qui nous ont qui nous ont fait des revues de leurs montres elles seront publiées prochainement donc n'hésitez pas évidemment je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux notre instagram notre facebook notre twitter moonwatch.fr et je vous dis à la prochaine salut